Le poste était vacant depuis 2020. Le président Alassane Ouattara a nommé ce mardi un vice-président. Il s'agit de l'actuel gouverneur de la BCAO, Timoko Mélié-Khouné, devant le Parlement. Réunion au Congrès à Yamoussoukro, le président a aussi annoncé la reconduction de son Premier ministre des missionnaires. Timédanger, Mathurin Badé. Fondation Félix Oufouet-Boigny de Yamoussoukro. Le tam-tam-parleur annonce la couleur. L'arrivée du président de la République, auteur de la convocation du Parlement bicaméral ivoirien. Sur le perron, les chefs des deux chambres qui s'offrent de chaudes poignées de main, avant les retrouvailles avec l'ensemble des parlementaires, réunis dans la salle de conférence du Sénat. À leur côté, la Côte d'Ivoire a assemblé à travers les têtes couronnées et le corps préfectoral, qui ajoutent leurs notes à la ferveur de la convocation du Congrès. Peu après, c'est le face-à-face. Occasion pour le chef de l'exécutif du pays de présenter l'état de la nation. Économie, sécurité, éducation, formation, santé et infrastructures, pêle-mêle, les acquis sont déclinés. Parmi les architectes du bon qualificatif félicité, le premier ministre sortant, dont la reconduction est annoncée subtilement. C'est pour tenir compte de la conjoncture économique mondiale et la nécessaire réduction des dépenses de l'État que le gouvernement qui sera mis en place cette semaine sera resserré. Monsieur le premier ministre, vous avez eu mes instructions à cet effet. Une annonce favorablement accueillie. Je ne sais pas si vous applaudissez parce qu'il est reconduit ou c'est parce que le gouvernement s'est resserré. Autre tableau de l'adresse à la nation devant les représentants du peuple, Alassane Ouattara entend mettre fin à la vacance du poste de vice-président. Aussi, tout en sollicitant le quitus du Parlement, annonce-t-il le nom de son vice-président. C'est un homme de consensus et de probité qui a toute ma confiance. J'ai donc porté mon choix sur monsieur Chemoko Meilié-Kone. C'est fait, la Côte d'Ivoire a désormais un nouveau vice-président. Coné Meilié qui devra démissionner de ses fonctions de gouverneur de la BCAO pour occuper le poste. La Côte d'Ivoire a aussi un nouveau premier ministre chargé de composer une équipe gouvernementale resserrée dans les toutes prochaines heures. Merci. 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 Merci.